Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un replay de WZ120, le troisième du nom, donc ce sera la leçon 3, toujours Silent Wolf, qui est cette fois-ci sur Aérodrome, pour une nouvelle partie en WZ120, donc je peux rappeler rapidement quelques caractéristiques, mais vous avez sans doute entendu si vous avez suivi dans l'ordre des vidéos ces caractéristiques. Donc sur les premières vidéos, très rapidement, 440 d'alpha, une dépression quasiment inexistante, 220 mm de blindage face tourelle, avec deux petits weak spots au-dessus, qui ne seront pas forcément évidents à choper puisqu'il s'agit d'écoutilles, un blindage frontal de caisse de 100 mm très anglais, ce qui permet quand même de faire pas mal bounce, et notamment si vous savez bien utiliser l'anglage de ce char. Un temps de visée qui est un petit peu long aussi, il faut bien le reconnaître, mais dont les alphas sont très appréciés. Oh, il a eu de la chance, là il aurait pu déjà prendre très 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 cher, puisque avec une 400 par exemple d'alpha sur le 50, il aurait pu déjà se retrouver en dessous des 900 pb, donc on va dire qu'il a eu un petit peu de bol, donc on a pu apprécier aussi finalement que ce char, sa force, c'était pas forcément la mobilité qu'on peut l'avoir certains autres médiums, je pense par exemple au T-54, qui est tout à fait comparable aux caractéristiques qu'il peut avoir, puisque ça s'agit d'un char qui a été construit sur son modèle. Après, bon, par rapport au T-54, il n'a pas à souffrir d'une mobilité non plus complètement dégueulasse. C'est un char moyen dans tout ce qu'on peut dire de moyen, c'est-à-dire qu'il a des qualités un petit peu moyennes partout, si ce n'est que la force, peut-être c'est son canon qui perce quand même à 249 mm à l'AP. On pourra cependant arrêter le fait qu'il n'ait pas de la PCR de base, ce qui permettrait d'avoir des obus beaucoup plus rapides. Donc grosse pression de l'IS-4 en bas et le T-57 TV, ça a l'air de vouloir se passer, bon, quand même, ses alliés ont déjà pris pas mal cher, mais ils ont quand même réussi à repousser l'IS-4. Et c'est pas par contre le T-57 TV, puisque le T-57 TV est dans l'équipe, c'est le VK-45, le R2B, qui poussait avec l'autre T-57 TV, le voici. Dommage, c'est une bonne idée quand même de le mettre, malgré tout, puisque le T-57 TV, on est quand même plus tranquille quand il est mort. Donc là, il a réussi à choper les coutilles, et lui, il a chopé le mamelon, la tumeur du T-57 TV, qui nécessite quand même une percée de 247 mm minimum pour pouvoir percer, sachant qu'en fait, si vous allez regarder les caractéristiques de très près, vous verrez qu'il faut bien bien tirer là où a tiré Silent Ball pour pouvoir percer, sinon ça peut booster. Donc c'est vrai que souvent, ce qui nous arrive quand on a le T-57 TV, c'est qu'on se fait golder ce petit Tourello. Voilà, le Panther 2 qui a de la chance. C'est un char, encore une fois, le WZ de sa main, qui n'est pas un pro du snapshot. Voilà, bien joué. Dommage, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Allez, il a tiré. Hop, il avait... Voilà, donc là, vous avez vu qu'il n'y a pas de dépression sur ce char. Où c'est toi le WZ de sa main, s'il te plaît. Voilà. Oh, il lui met le feu, c'est bon ça. Parfait. Alors, on va commencer sans gâcher sa manœuvre. Il a préféré se mettre un petit peu à coulir. Il a bien fait. Allez, 3880 dégâts déjà. Oh là là. C'est allé très vite ce parti, au final. Donc voilà, il est venu sur la position des loups. Et puis il a vachement, vachement aidé au support. Et puis ensuite, il a permis de pousser correctement. Il a pris un petit peu cher. Heureusement que le premier coup du E50 n'est pas passé. Parce que là, ça aurait été un petit peu critique de faire une belle game. Donc bravo à toi Silent, merci encore pour ces trois replays. Alors, on va regarder un petit peu plus près ce que tu nous as fait. Donc déjà, il a eu la troisième marque. Ce qui est remarquable, puisque ça veut dire qu'il est dans les 95 joueurs qui ont fait le plus de dégâts et de dégâts d'assist. Donc les dégâts d'assist, je vous le rappelle, c'est quand vous êtes celui qui détecte les joueurs et que les autres tirent dessus. Ou alors que vous avez cassé la chenille et que les autres tirent dessus. Voilà. Donc bravo Silent, parce que franchement, je serais fier d'avoir trois marques sur ce char. Les troisième marques ne sont quand même pas évidentes à aller chercher. Félicitations. Donc il a perdu des sous, il a du goldé. J'ai pas dû faire à trois, attention à ça. Ça, je peux comprendre quand on arrive à proximité de la troisième marque, en général, on gold comme un salaud. Pour arriver à nos fins, c'est-à-dire avoir cette fameuse troisième marque. Bah écoute, merci beaucoup Silent, j'ai vu que tu m'as encore envoyé un replay de T57 Heavy, que je vais me faire le plaisir de faire très bientôt. A vous tous, je vous dis donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à rejoindre mon groupe Facebook si vous le souhaitez. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos que je poste. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux replays commentés. Merci à tous.